bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 26 sur le cours du théorème de Pythagore niveau 3e année collégien royaume du Maroc l'année scolaire 2019-2020 ABC est un triangle rectangle en A tel que la mesure de l'ongle ABC est égal à 30 degrés. D est le symétrique de A par rapport à C. Montrez que BD au carré est égal à 7AC carré. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Vous allez prendre votre cahier de vous avez terminé. Allez-y, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse Avant d'entamer la démonstration, on a besoin de tracer cette figure. Donc on va commencer par la figure. Donc je vais commencer par le côté AB. Voilà, je pose ici le point A et ici le point B. ABC est un triangle rectangle en A. Donc je vais chercher mon angle 90 degrés, c'est-à-dire mon angle droit. Voilà, je trace cette demi-droite. Je marque le symbole de l'angle droit. L'angle B mesure 30 degrés. Donc je vais chercher 30 degrés avec le rapporteur. 39, 37, 33, 32, voilà 30. Maintenant, je vais tracer cette demi-droite. Il va couper ce côté-là au point C. Donc ça, c'est mon point C. J'ai ici 30 degrés. D est le symétrique du point A par rapport au point C. Donc j'ai descendu cette figure en bas pour laisser la place à cette partie parce que le point D se trouve quelque part ici. D est le symétrique du point A par rapport au point C. Donc je vais prendre mon compas pour trouver la position exacte du point D. Voilà, elle est là. Ça, c'est mon point D. D est le symétrique de A par rapport au point C. Maintenant, je vais tracer le côté BD. On nous demande de montrer que BD au carré est égal à AC au carré. bien 7AC au carré, je m'excuse, 7AC au carré. J'ajoute ici le symbole de l'isométrie entre CD et AC. Ça peut m'être utile dans la démonstration. Donc à votre avis, comment on va trouver cette égalité ? Comment on va démontrer que BD au carré est égal à 7AC au carré ? Pour trouver BD au carré, donc je vais choisir le triangle ABD. Quelle est sa nature ? Oui, et les rectangles ont A. Donc je peux appliquer ici le théorème direct de Pythagore, n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce que je vais dire ? Oui, BD au carré est égal à AB au carré plus AD au carré. Je répète, BD au carré est égal à AB au carré plus AD au carré. La distance AD, je peux l'écrire en fonction de AC. Puisque C est le milieu de AD, donc la distance AD, c'est combien de fois AC ? Oui, c'est 2AC. Je vais la mentionner ici, en rouge. Cette distance-là, c'est exactement 2 fois AC. C'est 2 fois AC. Et maintenant, je vais voir est-ce que je peux écrire la distance AB en fonction de AC. Si j'arrive à mettre ou bien à écrire la distance AB en fonction de AC, alors je peux trouver BD au carré est égal à 7 AC au carré facilement. C'est ce que je vais faire. Pour cela, je vais faire un truc. La chose qui m'a fait penser à ce truc, c'est cet angle de 30 degrés. Donc je vais ajouter ici un point M qui sera le symétrique de C par rapport au point A. Et vous allez voir ce que je vais trouver. Donc, je vais ajouter le symétrique du point C par rapport au point A. Je m'excuse, je vais répéter ce travail, voilà. De toute façon, ce point-là, je vais l'appeler M. M, le symétrique du point C par rapport au point A. Vous voyez, j'ai pris cette distance qui est égale à celle-là. Donc, ça, c'est mon point que j'appelle M. Maintenant, regarde, si je trace ce triangle. B, C, M. Ce triangle-là, je vais le colorer. Comment vous le voyez ? Oui, c'est un triangle équilatéral. Le triangle B, C, M est un triangle équilatéral. Cet angle-là que vous voyez ici mesure 30 degrés. Et le symétrique de l'angle A, B, C par rapport à la droite AB, c'est l'angle A, B, M, c'est-à-dire cet angle-là. Donc, ces deux angles sont comment ? Oui, ils sont isométriques. Pourquoi ? Oui, parce que la symétrie axiale conserve la distance. N'est-ce pas ? Donc, si cet angle mesure 30 degrés, alors celui-là, oui, mesure aussi 30 degrés. Donc, la mesure de l'angle C, B, M est égale à combien au total ? Oui, c'est égal à 60 degrés. Et vous voyez que la distance B, C est égale à la distance B, M. Pourquoi ? Pourquoi la distance B, C est égale à la distance B, M ? Oui, parce que le symétrique du point C par rapport à la droite AB, c'est M. Et le symétrique de B par rapport à la droite AB, c'est B aussi. Parce que B, tout simplement, appartient à l'axe de symétrie. Donc, la distance B, C est égale à la distance B, M. Donc, vous avez ici un triangle isocèle de sommet B. Et l'angle C, B, M mesure 60 degrés. Donc, les deux angles à la base sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Donc, tous les angles de ce triangle sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Donc, c'est un triangle équilatéral. Donc, je viens de démontrer que c'est un triangle équilatéral. Et B, A, c'est sa hauteur. B, A, c'est la hauteur de ce triangle. Donc, puisque B, A, c'est la hauteur de ce triangle, alors il y a une relation entre cette hauteur et la mesure du côté B, C ou la mesure du côté B, M ou la mesure du côté M, C. Puisque tous ces côtés sont isométriques. Et on a vu dans une propriété dans notre cours que si X est la mesure du côté d'un triangle équilatéral, alors sa hauteur, c'est X racine carrée de 3 sur 2. Donc, la distance B, A, c'est X racine carrée de 3 sur 2, n'est-ce pas ? Si la mesure du côté B, C, c'est X, alors la mesure de la hauteur, c'est X racine carrée de 3 sur 2. Et B, C, comme vous voyez, c'est M, C. Donc, la mesure du côté AB, c'est M, C racine carrée de 3 sur 2. Je vais l'écrire en rouge. La distance AB, c'est M, C racine carrée de 3 sur 2. Or, comme vous voyez ici, la distance M, C, il est égal à combien de fois la distance AC ? Oui, c'est 2 fois la distance AC. Donc, M, C racine carrée de 3 sur 2, c'est 2 fois AC racine carrée de 3 sur 2. Et je vais éliminer ce 2 avec ce 2-là. Donc, la distance AB, finalement, c'est AC racine carrée de 3. AC racine carrée de 3. Donc, j'ai obtenu la distance AB en fonction de AC. AB, c'est AC racine carrée de 3. Et on sait déjà que AD, c'est 2AC. Donc, on peut calculer B de D au carré facilement. Je vais dire B de D au carré est égal à 2AC le tout au carré plus AC racine carrée de 3 le tout au carré. Et vous allez voir que le résultat, ça donne 7AC au carré. Maintenant, je vais commencer cette démonstration. montrant que B de D au carré est égal à 7AC au carré. Je viens d'ajouter le point M dans cette figure. Donc, je dois dire d'où vient le point M. soit M, le symétrique de A, ou bien le symétrique de C, par rapport à C. par rapport à A. Et on va montrer d'abord que le triangle BCM est équilatéral. soit M, le symétrique de C par rapport à A. donc A et le milieu de MC. C par rapport à B. C par rapport à A. passe par rapport à A. Le milieu de MC. est perpendiculaire à son support. est perpendiculaire à son support. c'est-à-dire le support de MC. Hamul qata MC. donc AB est la médiatrice du MC. par suite, BCM est un triangle isocède de sommet B. Donc, je viens de démontrer que BCM est un triangle isocèle de sommet B. je vais arriver à BCM, un triangle équilatéral. Donc, pour cela, je dois démontrer que cet angle-là de sommet B mesure 60 degrés. ce sera un triangle équilatéral. Ce que je vais faire. le symétrique de l'ongle abaissé par rapport à A. par rapport à la droite aba. par rapport à la droite aba. et l'ongle aba. donc, l'ongle mba. mais la mesure de l'ongle aba est égale à la mesure de l'ongle abaissé. car la symétrie axiale car la symétrie axiale qu'on serve qu'on serve qu'on serve la mesure de l'ongle la mesure de l'ongle la mesure de l'ongle abaissée est égale à 30 degrés alors la mesure de l'ongle mba est égale à 30 degrés 30 degrés on sait que la mesure de l'ongle cbm cbm est égale à 2 fois la mesure de l'ongle abaissé regarde la mesure de l'ongle cbm cet angle là c'est 2 fois cet angle cbm cbm est égale à 2 fois 30 degrés qui est égale à 60 degrés on a bcm je vais rapporter la figure ici voilà on a bcm est un triangle isocèle de sommet b tel que cbm est égale à 60 degrés et comme les angles à la base sont isométriques et comme les angles à la base sont isométriques ça c'est une propriété du triangle isocèle si on a un triangle isocèle alors les angles à la base sont isométriques donc donc chacun deux mesure 60 degrés puisque vous savez que la somme des angles, des mesures des angles d'un triangle c'est 180 20 et puisque l'ongle b mesure 60 degrés et les angles à la base sont isométriques donc chacun d'eux va mesurer 60 degrés par conséquent par conséquent par conséquent par conséquent BCM est un triangle écolatéral d'après la propriété AB la mesure de la hauteur AB est égale à MC racine carrée de 3 sur 2 car comme vous voyez ici AB c'est une hauteur de ce triangle si vous voulez bien je vais ajouter 6 quarts AB est une hauteur de ce triangle car AB est une hauteur de ce triangle est une hauteur de ce triangle car AB est une hauteur de ce triangle et MC est égale à 2 fois AC car A car le point A est le milieu de MC Par suite, la distance AB est égale et je vais remplacer MC qui est ici par 2AC donc 2AC fois racine carrée de 3 sur 2, je simplifie par 2, ça donne AB est égale à AC racine carrée de 3 en appliquant le théorème direct de Pythagore sur le triangle rectangle ABD en A on obtient BD au carré est égale à AB au carré plus AD au carré BD au carré est égale à AB au carré plus AD au carré puis je remplace BD au carré est égale à AB au carré c'est AC racine carrée de 3 le tout au carré plus AD au carré AD au carré c'est 2 fois AC, c'est 2AC au carré BD au carré est égale à 3AC au carré AC fois AC c'est AC au carré, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 c'est 3 plus 4AC au carré 2 fois 2C4 AC fois AC c'est AC au carré c'est à dire finalement BD au carré est égale à 7AC au carré Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdu du collège Bours d'études Marrakech Au revoir .